Nous avons installé cette e-cabine santé dans notre accueil boulevard Saint-Michel. C'est un dispositif qui vient en complément du médecin généraliste. La e-cabine et le médecin qui peut vous ausculter à distance permettent de résoudre à peu près 90% des cas de visite puisque vous allez finalement aider le médecin à distance à vous ausculter. Ça permet d'avoir un bilan sur votre état de santé général et ça permet de voir, puisqu'il y a un ticket récapitulatif de vos constantes qui apparaît, de savoir si vous êtes dans la moyenne ou si ça nécessite que vous alliez voir un médecin. Nous mettons à la disposition des étudiants ou des parents qui viennent nous voir cette e-cabine. Le ticket qui sort est anonyme, donc on ne peut pas connaître évidemment les données médicales qui sont stockées par le fournisseur. Chaque année, on constate que les étudiants, pour 20% d'entre eux, considèrent que d'aller voir un médecin, ça coûte cher, même finalement en région parisienne. Et puis vous le savez également que les déserts médicaux, ce n'est pas qu'en dehors de l'île de France. Et les problèmes d'aller voir un médecin, ça existe aussi sur Paris et la région parisienne. Les délais sont de plus en plus longs et il nous semblait utile d'avoir dans notre accueil boulevard Saint-Michel une cabine qui leur permette au moins d'avoir conscience soit qu'ils sont en bon état de santé, soit qu'il y a un souci et qu'il faut absolument aller consulter un médecin. On a souhaité effectivement faire une expérimentation sur Paris et puis on s'aperçoit qu'elle a une vraie utilité, qu'il y a une vraie fréquentation, un vrai besoin. Ce n'est plus une expérimentation, elle est installée pour la durée. Aujourd'hui, la télécabine, elle n'est que sur le centre Saint-Michel. Nous avons d'autres accueils évidemment dans des universités et ça pourrait effectivement être intéressant de pouvoir l'expérimenter au sein d'autres lieux. d'autres lieux.